Le comité scientifique du FESMAN entend s'inscrire dans une dynamique d'accélération du processus des Etats-Unis d'Afrique. Au cours de cette audience avec le chef de l'Etat, le président du comité scientifique a fortement insisté sur le rôle que les intellectuels doivent mener dans ce combat. L'Afrique doit défendre ses intérêts. Je crois qu'il faut qu'on apprenne nous-mêmes à défendre nos intérêts. C'est le discours du président Ouad qui nous apprend à défendre nos intérêts. Quand je défends mes intérêts, je ne suis pas nécessairement contre les intérêts des autres. Chacun de nous défend ses intérêts. Nous, Africains, nous devons défendre en priorité les intérêts des peuples africains, l'intérêt des sociétés africaines. C'est ça la bataille. Aujourd'hui, sur le monde, nos Etats, les micro-Etats qu'on a, les Etats-nations qu'on a, ne fonctionnent plus réellement au XXIe siècle. Ça ne va plus fonctionner. Donc ce sont les Etats-Unis d'Afrique. C'est ça qui va fonctionner. C'est ça qui va nous rendre dignes de l'histoire contemporaine. Voilà pourquoi c'est l'une des grandes résolutions. C'est ça qui va nous rendre dignes de l'histoire.